Yoho Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler de The Reincarnate Sword Master Le manga The Reincarnate Sword Master est donc un manga en 3 tomes des éditions Meiyan et c'est un shonen Comme tu auras pu le voir dans le petit bandeau juste à côté de moi tout à l'heure en fait je n'ai eu que les 2 premiers tomes en collaboration avec la maison d'édition Meiyan et j'ai acheté le dernier tome, 3ème tome du coup, moi-même Voilà je tiens à le préciser directement dans l'intro, c'est pour ça qu'il y a marqué que 2 volumes et pas 3 Nous sommes avec un manga qui date de 2020 au Japon et de 2021 en France Le dernier tome est sorti en mars 2022 Nous sommes dans les sous-catégories Action, Aventure, Comédie, Fantasie, Romance, Autre Monde, Réincarnation Le vrai âge conseillé aux 12 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes à part qu'on est avec N.J. Teta, l'histoire est de Togoro Sasa et le dessin de Alex Voilà et c'est tout ce que j'ai en ce qui concerne les grandes lignes On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'elle est plutôt sympa et assez agréable donc voilà je n'ai rien à dire en ce qui concerne la qualité du dessin elle est plutôt sympa mais c'est pas non plus la meilleure note je dirais que ça vaut un 7, 7,5 voire 8 mais 8 encore tu vois je serais très généreux je dirais plus 7 ou 7,5 Alta est un jeune chevalier de toute l'histoire du royaume et il est en réalité la réincarnation du légendaire maître épéiste épuisé de sa vie précédente il décide de passer la nouvelle à se détendre il est également chargé d'assurer la protection d'Iris prétendante au trône et doit rejoindre le lycée Fiorum on s'en fout du nom en tant qu'enseignant pour se rapprocher les élèves d'Alta sont perplexes face à son apparence de leur nouveau professeur mais sa maîtrise de l'épée les ramène très vite à la réalité donc en fait on suit les aventures d'Alta c'est un mec qui a été maître épéiste il y a quelques années il est mort, il se réincarne je n'ai pas su si c'était pas dans le même monde mais s'il est réincarné en version plus jeune du coup et bon bah c'est un gamin de 10 ans qui est déjà un maître en épée il est donc devenu chef tu sais pour des soldats etc et on lui donne une mission qui doit lui rapporter beaucoup d'argent il s'avère que Alta en fait veut uniquement gagner le plus de fric possible pour après passer sa nouvelle vie à se détendre à se la couler douce etc et donc sa nouvelle mission c'est être le garde du corps de Iris une jeune fille qui est prétendante au trône et aussi qui est une jeune fille qui se démerde vachement au niveau de l'épée et donc bah déjà quand il se pointe à l'école forcément en tant que nouveau professeur ça choque les autres élèves parce que c'est un gamin qui est plus jeune qu'eux donc au départ personne va le croire Iris va donc le défier à l'épée pour voir s'il est doué parce que vu qu'Iris est la meilleure de l'école et en voyant en fait que Iris n'arrive pas à gagner ils vont donc finalement le respecter etc et donc on va suivre les aventures de Alta qui doit protéger Iris face à des tueurs pour justement survivre et donc pouvoir prétendre au trône donc ça ce sont les grands lignes pour ce qui est du manga alors je dirais déjà par rapport au fait qu'il soit en 3 volumes moi au départ il faut savoir que quand je l'ai demandé aux éditions Mayan je n'avais pas capté qu'il était en 3 tomes et donc je savais qu'il y avait eu le tome 3 qui était sorti en mars mais moi quand je l'ai demandé justement en avril j'avais pas capté du tout qu'il était terminé en 3 tomes donc j'ai demandé les 2 premiers tomes et quand j'ai vu ça en fait c'était Mayan qui avait fait un poste de série courte qu'il possède quand j'ai vu qu'il était marqué j'ai regardé du coup sur internet les informations et je me suis rendu compte du coup que le titre était en 3 tomes donc c'est pour ça que je le présente aussi séparément des autres parce que les autres c'était les critiques de 1er volume ou une suite de lecture comme pour Unsung Cédère et La Paraison donc je me suis retrouvée à lire une intégralité voilà pour ce qui est des mangas donc il est en 3 tomes on pourrait croire que c'est un peu trop court et je vais te dire oui et non dans le sens où honnêtement on n'a pas 180 pages à chaque fois on est un peu moins on doit avoir 150 et 3 fois 30 pages ça commence déjà à faire beaucoup sur une série et je trouve en fait que alors le manga peut être un petit peu précipité à certains moments surtout sur le dernier volume on part dans un combat qui prend une plombe à se faire avec des explications du machin du pourquoi, du ceci, du cela qui est un petit peu inutile mais en soi l'oeuvre reste quand même correcte et plutôt agréable en 3 tomes j'avoue qu'un tomes can n'aurait pas été de trop pour un peu mieux développer le tout et faire quelque chose d'un peu plus joli un peu plus correcte je trouve mais après ça reste très clairement agréable et pas trop comment dire le fait que ce soit en 3 tomes n'est pas non plus un truc dégueulasse au contraire ça tombe sur quelque chose d'assez propre après je dirais que dans l'ensemble si je devais juger l'histoire par rapport à cette histoire de développement de l'histoire etc plus le fait qu'il soit en 3 volumes je mettrais plus une note de 9 sur 10 plutôt qu'une note de 10 sur 10 s'il avait eu un 4ème tome mais après il faut prendre en compte que s'il y avait eu un 4ème tome 180 pages ou 150 ça aurait peut-être été un petit peu trop donc le truc c'est que en fait vu que le manga à chaque fois finit en 150 pages et pas 180 je pense que très clairement ces 3 fois 30 pages donc ces 90 pages sont exactement ce qu'il manque par rapport au fait que l'histoire soit intéressante je trouve qu'elle aurait été plus intéressante si on a eu ces 90 pages de plus plutôt que ce qu'on a eu après là aussi je redis une fois de plus il est très agréable j'ai trouvé bien travaillé c'est bien rythmé c'est bien construit c'est bien fait c'est bien écrit la lecture est fluide c'est un shonen certes c'est pas du tout le genre de manga que je préfère je le redis au cas où pour ceux qui n'ont pas l'habitude mais shonen c'est vraiment la catégorie que j'aime le moins dans les mangas dans toutes les catégories et je prends Kodomo, Entai tout inclus c'est vraiment la catégorie avec laquelle j'ai le plus de mal mais là pour une série en plus très courte en 3 tomes ça passe crème et voilà c'est plus ou moins après aussi les alors si je ne dis pas de bêtises les Neketsu les mangas en tout cas comme Naruto Blige, One Piece, Fairy Tail My Hero Academia etc Black pas Blackwater Black Torch non c'est pas Black Torch c'est quoi le ah merde le manga aussi qui est assez long comme ça Black ah j'ai perdu le nom bref j'ai des Black Rimoire mais non donc je ne sais plus auquel je pense actuellement mais voilà ce genre de titre là moi vraiment je n'y accroche pas du tout et là par contre quand il s'écaille encore ça passe et c'est quelque chose d'assez agréable donc il n'y avait pas trop de soucis et voilà je ne m'inquiétais pas si j'ai demandé les deux premiers tomes aussi à Méliane c'est que j'avais confiance dans ma lecture et j'ai acheté le tome 3 sans aucune hésitation donc ça prouve bien quand même que j'ai suffisamment apprécié la série je te mets ma note à côté de moi vu que là ça aurait été fait assez rapidement entre le moment où j'ai terminé de lire et le moment où je te fais cette vidéo donc je te mets une petite note pour t'expliquer un petit peu avis sur les couvertures je trouve qu'elles sont plutôt sympas et ce qui est cool en fait c'est qu'on a assez équilibré au niveau des 3 personnages clés dans la série je m'explique le tome 1 on va être vraiment concentré sur le jeune chevalier Atta et donc la jeune fille Iris pour le tome 2 on va être toujours avec Alta et par contre j'ai perdu le nom de son amie en fait c'est une amie qui est camarade de classe de Iris et qui est très important dans ses 3ème personnages et donc pour le 3ème volume Alta vu qu'on l'avait déjà vu dans les 2 premières couvertures on le voit un peu moins il est en fond et on va voir donc les 2 jeunes filles tout devant en fait Alta je sais pas si tu le verras très très bien mais il est au bout voilà donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa ça équilibre bien les choses et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant au niveau du manga après au niveau de l'épaisseur des bouquins ils font tous à peu près la même épaisseur donc là rien à dire pour ce qui est de l'arrière il est foutu pareil voilà tu vois il n'y a pas besoin de dire grand chose dessus là il y a juste des informations le petit bandeau publicitaire voilà c'est pour ça qu'on voyait quelque chose quand on enlève la jaquette on a à chaque fois un petit truc qui est assez sympa je trouve hop c'est pas la même mais tu vois c'est à peu près dans le même principe donc ça c'est quelque chose que j'aime bien tu vois ah d'ailleurs ça ne se suit pas d'accord ok moi je pensais parce que je voyais un personnage découpé mais pas du tout donc voilà pour les deux premiers tomes et pour le troisième volume on va découvrir ça ensemble parce que je ne me rappelle pas je n'ai pas fait gaffe en fait quand j'ai lu voilà et ce qui est un petit peu dommage dans un sens c'est que voilà l'autre image il n'y a qu'un personnage je n'ai pas fait pareil je me suis un petit peu déçu personnellement mais voilà après à chaque fois on a une page en couleurs ou quelques pages en couleurs mais c'est les pages par exemple du volume voilà j'essaie de ne pas trop te montrer pour ne pas te spoiler non plus et le sommaire qui est toujours fait pareil donc ça c'était le volume 3 on va te montrer le volume 2 tu vois à chaque fois c'est une page vraiment du volume un petit combat j'essaie de ne pas trop te montrer et la page de sommaire qui est faite pareil voilà et pareil pour le tome 1 mais je voilà c'est pas une illustration mais presque tu vois c'est la première page comme ça qui commence comme ça et on a une double page qui est la avec les 4 personnages les plus importants parce que elle aussi elle est importante mais beaucoup moins et ce qui est bien c'est qu'on a vraiment elle qui est vraiment importante lui un petit peu moins elle puis elle donc c'est vraiment plutôt sympa j'aime bien la façon dont c'est fait et donc la page de sommaire qui est similaire aux deux autres volumes donc pas grand chose à dire en ce qui concerne la qualité des jaquettes et des couvertures mais plutôt sympa quand même dans cette vidéo et donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets ma précédente vidéo Mégane la playlist Mégane ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos plus d'informations le résumé officiel des codes promo pour pas mal de sites et les liens vers tous mes autres réseaux sociaux parce que je suis présente partout au moins 3 fois Youtube, Instagram, TikTok je suis présente au moins 3 fois sur ces réseaux sociaux là donc voilà sur ce à bientôt à bientôt